Bonsoir messieurs dames, ce soir on va faire un cours d'art dramatique, un cours d'art dramatique pour revenir aux bases de l'art dramatique et qu'est ce que c'est que l'art dramatique ? L'art dramatique c'est ce qui permet aux comédiens de jouer une scène devant vous. Alors j'ai l'habitude de me donner un exemple parce que il n'y a que moi si j'avais d'autres comédiens avec moi. Je vous donnerai d'autres exemples mais il faut appliquer une règle c'est là où ça devient compliqué. Comment appliquer une règle ? Alors je regardais les cours de clowns, comment faire le clown, etc. Il y a des stages de 2-3 jours où on vous apprend à faire le clown, où on vous apprend à dire des blagues, en fait tout ça. Est-ce que c'est de l'art dramatique ? C'est de l'art dramatique mais à mon sens, vous voyez, d'après ceux qui ont enseigné l'art dramatique, qui ont enseigné aux comédiens jouer la comédie, il faut passer plus de 15 ans à apprendre l'art dramatique avant de se proposer devant une scène. C'est à dire que si je me permets d'être devant vous, c'est que j'ai passé plus de 15 ans avant de jouer la moindre scène devant un public. J'ai passé, même maintenant, ça fait beaucoup plus puisque je m'entraîne depuis les années 1990. Donc, nous sommes début 90. Donc, ça fait 34-35 ans que je m'entraîne, que j'apprends l'art dramatique. On pourrait dire que je suis mûr. Je suis mûr, j'attends à peu près. C'est pas ce que je voudrais faire exactement, mais ça ressemble. Ça ressemble à ce que je veux faire. Et dans mon enseignement, dans la science de la comédie, je vous disais, il y a des règles. Ces règles-là, elles sont très importantes. Le novice qui veut se filmer, qui veut faire le clown, qui veut raconter des blagues, qui veut passer en mode être, qui veut faire du comédie club, etc. Il apprend un petit texte, il apprend une autre technique, il apprend une ou deux blagues, il se lance sur la scène, il est content, le public l'applaudit, il a du succès, c'est merveilleux pour lui, etc. Mais en vérité, il s'est fait beaucoup de mal. Il s'est fait beaucoup de mal. Il ne s'est pas lui-même. Parce qu'il n'a pas appliqué les règles. Quand on n'applique pas les règles, on se fait du mal à la comédie. La comédie, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un amusement à mettre entre toutes les mains. Et je regarde souvent des gens qui passent sur Internet, etc. qui n'ont jamais appris la comédie. Je ne dis pas que ce ne sont pas de bons comédiens. Ce sont de bons comédiens. Parce qu'on n'a pas besoin d'apprendre à jouer la comédie pour être un bon comédien. Ce n'est pas ça. Mais c'est le mal que l'on se fait à soi-même. Vous voyez ? Parce que, si vous voulez, le comédien, ce n'est pas celui, le comédien, je veux dire expérimenté, ce n'est pas celui qui se permet de jouer devant une caméra. Ce n'est pas lui le comédien. Le comédien, c'est celui qui se permet de ne plus être un comédien quand il rentre chez lui. C'est-à-dire que le vrai comédien, il sait quand il joue et il sait quand il ne joue pas. C'est ça l'art de la comédie. Alors que l'amateur, lui, il joue la comédie comme s'il faisait un numéro. Mais il ne sait pas gérer son numéro en dehors de la scène. Parce que c'est en dehors de la scène qu'il faut apprendre à gérer son propre moi. Gérer son propre moi, c'est le plus important pour ne pas se faire du mal à soi-même. Et c'est pourquoi on passe tant d'années à étudier la comédie, parce qu'on passe tant d'années à étudier la psychologie humaine. On est comme des experts en psychologie, finalement. On arrive à gérer notre propre cerveau de façon à ce que notre cerveau ne nous fasse pas du mal. C'est très important ce que je vous dis. C'est pour ça que je fais cette comédie qui s'appelle Leçon d'art grammatique. Parce que j'ai trop tendance à voir des comédiens qui se lancent sur la scène, qui font un très beau numéro. Je ne dois pas dire, c'est vraiment des bons numéros qu'il faut. C'est toute une technique en application et tout ça. Mais cette technique, elle a des répercussions sur l'être humain, vous voyez. Tout ce qu'on dit dans la vie, tous les jours a des répercussions sur notre avenir. On n'est pas des êtres qui sont maniatoires, qui disent. Nous ne sommes pas des êtres aléatoires qui disent en nuit aujourd'hui, non demain, qui ça n'a aucune importance. Tout ce qu'on dit, les moindres mots, les moindres gestes que l'on fait a des répercussions sur demain. Ce sont ces répercussions qu'il faut connaître afin de faire quelque chose dans la vie de tous les jours. Je vous en referai d'autres parce que ma caméra ne fait que s'arrêter. Je vais vous dire bonsoir, je vais vous dire bonsoir, je vais vous dire demain ou après demain. Tout bien, on verra si l'on se lève. Merci d'avoir écouté. Au revoir.